Bonjour à tous et bienvenue dans les défis à petit prix. Et oui, comme chaque jeudi, je relève le défi que tu m'as lancé pour t'aider à cuisiner à petit prix. Bonjour Julien ! Alors j'ai pris le temps d'examiner toutes les propositions de défis que nos chers internautes nous envoient, mais une idée a particulièrement retenu mon attention, celle de Sarah et Louise. Elles ont eu toutes les deux l'idée de te lancer ce challenge, un menu monochrome. À moins de 4 euros par personne. Et je veillerai personnellement à ce que les comptes soient dans le verre. Et bien je ne crois pas que nous ayons déjà eu un défi de ce genre. Voilà un menu qui va libérer notre créativité, réveiller nos sens. Nous allons faire plaisir à nos papilles autant qu'à nos pupilles, en cuisinant un houmous de haricots rouges, un tatin de tomates et une soupe de fruits rouges. Et oui, en graisse on dit houmous, c'est comme ça. Allez, on va s'en prendre plein la vue ! Alors pour le houmous de haricots rouges, j'ai besoin de 800 grammes de haricots rouges, 3 poivrons rouges, un demi-citron jaune, une cuillère à soupe de double concentré de tomates, une cuillère à café du curry en poudre, une branche de thym, du sel et du poivre. On égoutte les haricots rouges en gardant le jus de côté. On mixe les haricots avec un peu de ce jus pour obtenir une purée. On ajoute le curry, le thym émietté, du sel, du poivre, quelques gouttes de jus de citron et le concentré de tomates. On mélange la préparation en quelques coups de mixeur. On réserve au frais pendant une heure. Peu avant le service, on lave et on épépine les poivrons, puis on les coupe en bâtonnets. On serre le houmous dans des petits bols accompagnés des sticks de poivrons rouges. Ah Julien, ton ébauche de menu m'inspire. Ton entrée esquisse les contours d'un magnifique repas et d'où tires-tu donc toutes ces nuances de couleurs ? C'est à en faire rougir n'importe quel artiste ! Eh bien toutes les couleurs se trouvent dans la nature mon cher, il n'y a qu'à piocher dedans. Allez, on continue parce que mon expert comptable ne peut pas encadrer les retards et les compte dans le rouge. Pour réaliser le tatin de tomate, il me faut 800 g de tomate, 250 g de mozzarella, 4 tranches de jambon cru serrano, 11 mois d'âge, une pâte feuilletée pur beurre, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive vierge extra extraite à froid, 2 cuillères à soupe d'origan, 2 cuillères à soupe de thym, un oignon, du sel et du poivre. On préchauffe le four à 180 degrés, thermostat 6. On huile un moule à tarte et on y pose un rond de papier de cuisson. On enlève le pédoncule des tomates, on les lave, puis on les coupe en tranches. On dispose les tranches de tomates dans le plat et on arrose d'huile. On saupoudre les herbes aromatiques, l'origan et le thym, au-dessus. On sale et on poivre, puis on enfourne pendant 30 minutes. Et une fois le plat sorti du four, on le laisse refroidir. On ôte l'eau des tomates si besoin. On égoutte la mozzarella et on la hache au couteau. On épluche l'oignon et on le cisèle. On étale la mozzarella hachée sur les tomates, puis on répartit l'oignon ciselé au-dessus. Enfin, on dépose les tranches de jambon cru sur toute la surface. On déroule la pâte feuilletée, on l'insère dans un plat à tarte en enfonçant les bords qui dépassent à l'intérieur. On enfourne pendant 20 minutes. À la fin de la cuisson, on laisse tiédir légèrement, puis on retourne la tarte sur un plat pour la servir. Et vous pouvez déguster cette tarte, tiède ou froide. Mon ami, tu démontres que... la cuisine est un art au même titre que la peinture. Seuls les ignorants diront que ce qu'ils voient dans leur assiette est une croûte. C'est comme si, ô sacrilège, je m'apprêtais à mordre dans la joconde. Alors là, attention, parce que justement, on ne touche qu'avec les yeux, en tout cas, pas avant d'avoir fini le dessert. Alors pour la soupe de fruits rouges, il nous faut 250 g de mélange de fruits rouges surgelés, 2 cl de sirop de sucre de canne, 1 citron jaune, 10 feuilles de menthe et 50 cl d'eau. La veille, on sort les fruits rouges du congélateur et on les met dans un saladier que l'on réserve au réfrigérateur afin de faire dégeler les fruits surgelés. Le lendemain, on les mixe, on ajoute au jus filtré 50 cl d'eau, le sirop de sucre de canne, le jus du citron pressé et la menthe ciselée. On mixe à nouveau et on laisse reposer une bonne heure au frais. Puis on passe le tout au chinois, le chinois qui est une passoire très fine. Et vous pouvez choisir de servir la soupe dans le saladier ou de la verser dans une grande carafe. Un chef d'oeuvre, Julien. Voilà ce que j'appelle un menu haut en couleurs. Les plats sont monochromes et le tout ne dépasse pas les 4 euros par personne qu'on aura rempli. Tu as encore montré toute la palette de tes nombreux talents et tu as initié un nouveau courant artistique, Julien. Je brosserai un portrait loju de toi à tout mon entourage. Et pour que le tableau soit complet, je tiens à remercier chaleureusement Sarah et Louise pour cette très bonne idée de menu. Quant à vous, chers internautes, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau défi. Allez ! Si toi aussi, tu penses que tous les goûts et les couleurs sont dans la nature, tu peux t'abonner à la chaîne Marmiton, regarder notre épisode ou laisser un commentaire. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada